salut tout le monde aujourd'hui on va aborder un petit sujet très calme très tranquille sur one piece bunchy rush parce qu'en ce moment ça manque un peu de contenu et donc je vais vous faire un peu des news concernant ce jeu du coup ce qu'on a eu dernièrement sont tout simplement les 35 millions de dl donc je vais vous montrer ça de suite on va tout simplement baisser la taille voilà et du coup ce qu'on a eu là récemment c'est 50 tout simplement 50 diamants récupérés pour les 35 millions de dl du coup voilà accompagne des 35 millions de téléchargements dans le monde qu'on va traverser voilà déjà donc je vous résume et après je vous donne mon avis par rapport aux évents qu'on a à l'heure actuelle du coup concernant les persos qui vont sortir prochainement j'en avais déjà parlé mais cette fois-ci on est proche vu que récemment on a eu carotte juste juste avant on a eu gar et comment ils s'appellent whitebeard donc barbe blanche les deux jeunes les deux jeunes et les prochains persos qui sortiront sont tout simplement brokwano puni dont les compétences ont été modélés à 100% enfin 80 voici à 100% le perso n'a pas encore été modélés à 100% mais les compétences si du coup on aura également dresse rosa ou sop on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir on n'a pas les dates des personnages il y aura gaiman koala qui est sorti récemment on aura vivi princesse et viper pour la première liste la deuxième liste vu que la moitié des persos ont été sortis dont barbe blanche et tout simplement comme je l'ai dit garpe garpe jeune la suite sera sûrement wano brokwano punk francky donc brokwano puni jim timeskip quand il sauve quand il sauve quand il s'appelle le fi et son équipage de big man si j'ai pas de bêtise et après les persos qui ont été retrouvés dans les données du d'autres données du jeu on n'aura bon il y aura foxy burgues akainu v2 donc agenu gentsui kai do dragon afro luffy un autre le fini impel down bonne clé mr 2 si vous préférez robin inislobi robin wano wano kuni un autre sonji sûrement le sonji qui a découvert son plein potentiel sur sur comment il s'appelle wakaka island c'est de wakaka island si j'ai pas de bêtise il y aura également usopp wano kuni sentumaru mais eux ils vont sortir ils vont sortir largement plus tard on en est loin les persos que je vous ai cité avant c'est ceux là qui sortiront d'abord après avant avant que cela sont que je viens de vous citer là vous comptent sortir donc il y aura également niko mamushi sentumaru shiryu et usopp de manku concernant mon avis l'événement cas à l'heure actuelle ne me plie pas donc je le skippe entièrement il m'intéresse pas je n'aime pas j'ai jamais mis ce mode et à chaque fois qu'il était j'esquive je l'avais essayé les premières fois où il était sorti il m'a jamais il m'a jamais réellement intéressé du coup après il y a eu pas mal de changement il y a eu il y a également le portail le portail filaire ou recrutement par étapes on peut tout simplement enfin portail filaire à moitié vu que c'est le recrutement des 35 millions de téléchargement moi je le skippe j'ai juste fait la première multi donc déjà là on va avoir un nouveau portail demain on pourrait avoir une bonne unité parce que là ça fait attendez si j'ai pas dit ça fait 3 4 semaines on n'a pas eu 3 semaines qu'on n'a pas eu un bon portail à l'excepter de lui parce que lui va partir demain en espérant une bonne unité on pourra bien invoquer dessus en step up au pire des cas on va le redrop dans des portails filaire euh gardez vos cristaux vos diamants parce qu'il y aura pas mal de choses à tout simplement à invoquer donc gardez bien vos diamants pour le moment ok d'accord bon c'est plus grave on va refuser la plupart d'entre eux de toute façon et du coup euh c'est tout c'est tout je pense avoir résumé euh donc j'ai dit les persos mon avis sur ce qu'on a à l'heure actuelle ah oui le dernier truc c'est qu'on a toujours pas des news concernant le nouveau mode ou le nouveau challenge qui compte arriver donc ma théorie à moi c'est que quand on lance combat là vous voyez bien il nous manque une petite place ici pour bien rééquilibrer ils vont repositionner ça sur la moitié là ils vont remettre un mode de jeu ici qui pour moi sera le mode 2v2 après vu que ce sera un mode 2v2 espérons qu'il y aura un mode d'invitation ou qu'on pourra inviter nos potes parce que à l'heure actuelle on peut le faire qu'avec euh euh le challenge spécial des gosses du coup ma théorie c'est que dans les prochains jours on va avoir ça enfin dans les prochains mois on sait pas quand ils ont pas dit ça fait quand même euh 3 mois ou maintenant 4 mois qu'on attend on attend toujours euh euh des news concernant ce mode de jeu on sait pas quand est-ce qu'il va sortir du coup je pense avoir résumé euh tout ce qu'on a parce que là il y a tous les portails qui vont bientôt partir on aura un nouvel événement demain parce que là ce qu'on a à l'heure actuelle c'est pas oufouf euh il y a énormément de manque de contenu après en game comme vous le savez il y a pas mal de bugs il y a des persos qui se type et il y a des persos qui font beaucoup trop de dégâts pour rien enfin bref sur ce je vous dis à ce soir pour un petit live sur euh One Piece Burning Wheel Tranquilo P.B.R. et on se retrouve euh demain ou après demain pour une nouvelle vidéo sur euh sur euh l'un des 3 jeux que je vous présente le plus souvent donc Burning Wheel euh Bronte Rush Ninja Trips et prochainement il y aura aussi du One Piece Fighting Pass ne vous inquiétez pas il sort d'ici il sortira d'ici deux mois tout ça je vous dis ciao et à la prochaine Peace